Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com. Nous sommes, il paraît, le mardi 24 septembre. C'est le chat qui me le rappelle avec insistance, donc on ne va pas se tromper aujourd'hui. Au sommaire de ce journal, évidemment, Alvin, le co-auteur, sera avec moi pour présenter ses news. Et puis nous serons rejoints par Chrono qui viendra nous parler. On en parlait, des jeux mobiles, c'est mieux que ce que vous imaginez. Et surtout, comment certaines grosses naissances s'adaptent aux mobiles avec chacune une école un peu différente. Puis ce sera Adagoun de la rédaction de jeuxvideo.com qui viendra vous parler de FIFA 20, qui a une copie d'une note plus basse que d'habitude sur jeuxvideo.com. Ils n'ont pas trop aimé. Est-ce que c'était pareil dans le reste du monde ? On verra ça avec la revue de presse. Et on terminera enfin avec un petit débat, on vous le rappelle, 100% bienveillance, 100% bonne foi sur quel constructeur fait les meilleurs points stream. entre le Nintendo Direct, le Sony State of Play, le Microsoft Inside Xbox ou le Google Stadia Connect. Petit spoiler, Ken ne va pas défendre Nintendo car Ken est très joueur. Voilà pour le programme. Mais on commence évidemment avec toi mon cher Abin pour les petites nouvelles du jour. Qu'est-ce que tu as au menu ? Qu'est-ce qu'on est au menu aujourd'hui ? On va vous parler de Batman, on va vous parler d'environnement. Avez-vous allumé les vraies infos ? Savez-vous qu'en ce moment, il y a un congrès sur le climat à l'ONU. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On vous parlera aussi d'Hideo Kojima, de Fortnite. Ça vous fait toujours plaisir. Il est 13h02 et c'est parti pour les news. On commence avec les news, une news écolo. On parlait Alvin de Sony qui se vantait d'avoir une future PS5 plus économe en veille que la PS4. C'est un mouvement un peu général qui est en train de s'engranger dans le jeu vidéo. Absolument, c'est la belle occasion comme le Conseil des Nations Unies se réunit autour de l'environnement. Vous avez notamment entendu parler de l'intervention de Greta Thunberg. Toutes les sociétés et les acteurs qui veulent s'engager pour le climat et l'environnement profitent de l'occasion pour annoncer leurs plans. Y compris le gaming, 21 acteurs du jeu vidéo ont signé un manifeste ensemble pour avancer sur le sujet du climat et de l'écologie dans le jeu vidéo. Alors évidemment, on est au tout début de cet engagement-là. Donc c'est essentiellement des bonnes intentions. Mais il faut commencer quelque part. Microsoft, par exemple, annonce qu'ils vont poursuivre leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone. et qu'ils vont essayer de produire 825 000 Xbox neutrons carbone et réduire globalement leurs émissions de 30%. C'est toujours ça d'ici 2030. Le constructeur va également essayer de sensibiliser à l'écologie via le jeu Minecraft. Alors on ne sait pas si c'est des changements de gameplay complets ou des événements temporaires. Mais ça peut déjà être une bonne occasion quand on a un jeu comme Minecraft qui est un média à lui tout seul et qui brasse des millions de personnes. On a aussi Ubisoft qui explique qu'ils vont faire produire leur matériel dans des usines écologiques. C'est vrai que comme toutes les entreprises, ils achètent des bureaux, des feuilles de papier. Ils ont une cantine et on peut déjà faire des efforts là-dessus. Sports Interactive, vous en avez parlé la semaine dernière, ont lancé le premier packaging écologique pour un football manager et invitent également tous les autres acteurs du jeu vidéo à passer aux boîtes en carton plutôt qu'aux boîtes en plastique. Stadia va financer un programme visant à intégrer une forme de sensibilisation aux gestes écologiques dans les jeux vidéo. Alors, pourquoi pas ? Mais en même temps, c'est comme les étudiants boursiers de la bourse sportive, la bourse écologie, de petites indées, 5000 balles. Si tu invites ton héros à recycler un papier à un moment du jeu, pourquoi pas ? En combiné, ces initiatives devraient permettre de réduire les émissions de CO2 de 30 millions de tonnes d'ici 10 ans. C'est toujours bon à prendre. Parmi les signataires, il y a donc Google Stadia, on vous l'a dit. Il y a aussi Greenman Gaming, iDream Sky, Microsoft Global, Niantic, qui font Pokémon Go, Pixelberry, Rovio, qui font Angry Birds, Sports Interactive, on l'a dit, Supercell, le Clash Royale, Sony, Twitch, Ubisoft, Wildworks, Playmob. On imagine qu'ils seront bientôt rejoints. Et surtout, on espère que cette initiative va se concrétiser, d'une part dans les faits, et surtout, n'est qu'un début avant d'amplifier le mouvement vis-à-vis de l'écologie dans le jeu vidéo. Il y a des petites controverses qui commencent à circuler autour du cloud gaming, où tout le monde est en train de dire, alors on perd du physique, mais en même temps, les serveurs, qu'est-ce qui est le mieux ? Le plastique ou le serveur ? On avait fait un gros, gros débat là-dessus. Il n'y a toujours pas d'études, mais aujourd'hui, encore une fois, entre livrer un million de jeux pour un million de consoles individuelles chez un million de personnes et avoir un serveur qui sert un million de personnes, je crois que l'empreinte technologique d'un data center d'un million de personnes est moins gros que de gérer un million de copies de jeux physiques avec les usines qui font le boîtier, le CD, qui emmènent ça par bateau, qui livrent ça dans des gens, qui ont chacun leur machine. Mais il est alimenté comment, ton data serveur ? Est-ce que c'est une centrale à charbon ou est-ce que c'est une centrale nucléaire ? Alors normalement, ils vont essayer de faire justement des data centers alimentés par des barrages, le vent du pôle Nord, enfin des trucs, bon bref. C'est vrai. C'est clairement pas... Il y a du boulot, hein ? On va pas se mentir, il y a une empreinte écologique pour un data center, mais je pense quand même que c'est plus petit que... Que les jeux physiques, qui sont déjà en train de mourir d'eux-mêmes. Oui, exactement. L'écologie, quand l'économie rejoint l'écologie, généralement ça se passe bien et tout le monde y a trouvé son compte à ce niveau-là. Oui, on verra effectivement si on arrive à se faire sensibiliser aux gestes écologiques dans les jeux avec Google. Sensibilisation aux gestes écologiques dans le gameplay des jeux Stadia. Voilà. Bon, on taquine, mais en tout cas, encore une fois, la cause est importante, donc on n'a pas le temps pour le second de vue et pour cette cause-là. Toute initiative est bonne à prendre. On enchaîne du coup, on reste avec Google, pas sur Stadia, mais sur une nouvelle offre Alvin, du coup. La nouvelle offre de Google qui réagit à l'Apple Arcade et qui débarque un peu vite, c'est le Google Play Pass avec un business model un peu bizarre, on va vous en parler. Donc l'Apple Arcade est sorti samedi dernier, c'est un catalogue de jeux exclusifs pour les supports Apple. Vous payez 5 euros par mois et vous avez accès à une centaine de jeux exclusifs. Le Google Play Pass, lui, ne propose pas d'exclus, mais propose quand même 350 jeux et applications normalement payantes en accès illimité chez Google. Il y a des jeux qui ne sont pas achetés dans le lot. Il y a quand même Monument Valley 2, Terraria qui est une version complète, Limbo en version complète, Stardew Valley, excellent, This is the Police, Bridge Constructor et Voland. Vous pouvez évidemment partager cet abonnement avec votre famille, de 5 personnes comme toujours. On a dit 5 euros par mois ou 2 euros par mois pendant 12 mois. C'est disponible pour l'instant aux Etats-Unis, ce n'est pas encore arrivé en Europe. catalogue de jeux premium qui sera renouvelé évidemment tous les mois. Ce qui est curieux par contre, on l'a découvert via des tweets qui sont parus suite à l'annonce, c'est que Google va utiliser un système de rémunération un petit peu particulier. A la différence du Game Pass ou de l'Apple Arcade où les jeux sont pré-achetés et mis à disposition et ensuite les développeurs touchent des royalties s'ils sont extrêmement téléchargés, le Google Play Pass ne va rémunérer les développeurs a priori qu'au temps passé par les utilisateurs du Game Pass sur les applications. Donc si vous êtes dans le Game Pass et que personne ne veut jamais vous utiliser, vous ne toucherez pas un rond. C'est assez bizarre, cela dit les versions Android des jeux ont déjà toujours du mal à être rentabilisés, donc on imagine que ça ne leur fait pas plus mal, même cette petite chose-là leur fera déjà plaisir. On n'est pas encore sûr de l'arrivée en France, fin d'année ou début 2020, mais c'est déjà dispo depuis aujourd'hui aux Etats-Unis, le Google Play Pass. On en parlera peut-être demain dans un petit débat puisqu'on parlera notamment de l'Apple Arcade qui est sorti, on a eu le temps de le tester, de tester les jeux. Mais effectivement, c'est un modèle économique qui est très bizarre puisque le but, notamment de l'Apple Arcade, donc peut-être pas du Google Pass, c'était d'arrêter les mécaniques de rétention de joueurs, de dire qu'il y a des jeux gratuits, mais on fait en sorte que les joueurs scotchent le plus longtemps possible avec des mécaniques un peu limites pour qu'ils restent longtemps. Là, en fait, ce que Google fait, c'est qu'ils encouragent les développeurs à avoir des jeux toujours plus addictifs avec le plus de mécaniques de rétention parce que sinon, ils ne sont pas payés, en fait. En tout cas, ça implique que ceux qui jouent à Limbo qui vont terminer l'aventure une fois, ce sera réglé, alors que ceux qui vont jouer à un petit runner, à un petit match-roi, à un petit jeu de réflexion vont passer plus de temps. En plus, c'est des jeux un peu plus « faciles à développer », c'est jamais le bon mot d'utiliser ça. Du coup, c'est curieux comme manière de rémunération. Est-ce que ça va inciter les développeurs à faire des jeux un peu chelous pour le Play Pass ? Encore faut-il que des gens trouvent le bouton pour payer sur Google Play, ce qui n'est déjà pas aussi facile que chez Apple. Oui, ça c'est clair qu'il faudra voir que ça résout le problème du fait que les gens ne dépensent rien, notamment sur Android. On continue, du coup, on repasse peut-être à de la console et du PC classique puisqu'on ne connaît pas encore les plateformes de ce prochain jeu, mais vraiment ce Batman Approche. Batman Approche avec un nouveau teaser qui a été publié ce matin. On vous rappelle que ce week-end, Warner Bros Games Montréal, ceux qui avaient fait Arkham Origins, avaient affiché le logo du Chevalier Noir sur leurs locaux. C'est les 80 ans de Batman cette quinzaine. Autant vous dire que ça se rapproche très fort. Nouveau teaser, on voit deux événements proches de nous qui pourraient servir à révéler ce teaser. Un petit State of Play ce soir ou un petit Xbox Insight ce soir. On vous tient au courant. En tout cas, soyez prêts. Le Batman, le Chevalier Noir revient. Batman aura des choses à vous dire très vite. Oui, et ça s'appellerait peut-être pas Arkham dans le titre. Bref, on n'en dit pas plus. Tant qu'ils ne retentent pas le MOBA, souvenez-vous de Infinite Crisis, le MOBA Batman avec les méchants de Batman qu'ils avaient essayé de faire, qui avaient tenu trois mois. Non. Pourvu, à part ça, on venait preneur de tout, mais pas d'un nouveau MOBA Batman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. On enchaîne avec Borderlands 3, qui est sorti, on vous le rappelle, il y a maintenant une dizaine de jours. Et on a des premiers chiffres de vente, ou des tendances en tout cas. Premiers chiffres de vente et des très très bons scores pour Borderlands 3, qui est le plus gros démarrage de l'histoire de 2K Games. Alors attention, 2K Games, pas Tech 2, Rockstar, c'est autre chose. 2K Games, Borderlands 3, ils en ont vendu 5 millions en l'espace d'une semaine, même en 5 jours. C'est considérable. Contrairement à, là aussi, une nouvelle fois, tous les gens qui disaient que le jeu allait bider à cause de l'Epic Game Store, ça n'a pas été le cas. Au contraire, vente digitale extraordinaire, je crois près de 70 ou 80% de vente digitale pour le jeu, y compris en exclu Epic Game Store. Rappelons, on vous en parlait hier, que Epic Game Store peut payer jusqu'à 10 millions de dollars pour avoir l'exclu d'un jeu sur son store. Sachant que là, en plus, ils avaient le partenariat publicitaire avec Fortnite, où il y a eu une zone Borderlands pendant 10 jours dans Fortnite, c'était, il fallait quand même le faire. On imagine que 2K Games y a trouvé son intérêt, que Epic est ravi, et les joueurs, les fans de Borderlands 3 sont ravis, puisqu'il vaut mieux être un fan pour jouer à Borderlands 3. C'est ce que vous avez dit avec Deriv, vous pouvez bien sûr retrouver sa chronique en replay. Quand même, un jeu pour fans, avec un humour pour les fans de Borderlands, et en tout cas, une grosse réussite. Je crois d'ailleurs qu'on a aussi le premier calendrier de mise à jour qui n'a été pas publié, et le jeu ne devrait pas s'arrêter de si tôt. C'est vrai que dans le chat, les gens disaient du coup, on va boycotter le jeu parce qu'il est en exclu sur l'Epic Game Store pendant 6 mois par rapport à Steam, il va faire un bide. Ça ne marche pas les gars. Le boycott, il a peut-être eu lieu, mais il a eu lieu dans des proportions beaucoup plus faibles que ce que certains internautes auraient pu voir, donc il n'y a pas eu de gros mouvements là-dessus. Ça s'est vendu. Voilà, c'est fait. Alors, un autre jeu, on ne sait pas bien s'il va se vendre, mais en tout cas, son créateur, il se vend très bien puisqu'il fait toujours parler de lui, c'est ce bon vieux Kojima-san. On reparle de Death Stranding, je crois qu'on n'en avait pas parlé hier, il fallait corriger ça au plus vite. Petite controverse aujourd'hui autour de l'énorme melon d'Hideo Kojima qui n'était déjà pas petit quand il est parti de chez Konami fin 2015 et là qui gonfle dangereusement à l'approche de la sortie de Death Stranding. Moi, je commence à m'inquiéter un peu pour lui. Et dans ses derniers tweets, il commençait à être un petit peu en mode nostalgie. Il expliquait que quand il est parti en indépendant après avoir été viré de chez Konami, il était tout seul avec personne, aucune machine, pas de bureau, pas d'ordinateur, une toute petite chambre avec juste un petit carnet et son propre PC et qu'il devait commencer à travailler et que c'était vraiment très difficile mais que son rêve est en train d'aboutir. Il a son Kojima production et il va bientôt sortir Death Stranding. Dans un autre tweet, bon déjà, ça c'est un petit niveau de melon et dans un autre tweet, il explique pourquoi mais pourquoi tient-il à mettre Hideo Kojima Game en caps lock en caps lock à peu près partout alors déjà sur l'âge de la quête mais même dans les crédits du jeu relancé à Metal Gear j'ai été surpris la dernière fois que j'ai voulu rejouer à MGS5 de voir son nom apparaît quand même six fois dans le pré-générique à six rôles différents parce qu'au cas où vous l'oublieriez. Et donc dans ce tweet, il explique que s'il met le saut Hideo Kojima Game c'est qu'il s'est occupé du concept de la production de l'histoire originale du script de la mise en scène du game design du casting des partenariats de la réalisation déjà justement de difficulté de la promotion du design visuel du montage des cutscenes et du merchandising donc le mec le parapluie Death Stranding là quand même tout 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 et en même temps Death Stranding n'est pas encore sorti qu'ils vendent des goodies déjà depuis un an et ils en vendent beaucoup en plus et ensuite le problème donc là tout le monde a vu ce tweet tout le monde s'est dit le mec sérieux et en fait petite erreur de traduction qui a fait vriller l'internet français et international où tout le monde s'est un peu foutu de sa tête c'est qu'en fait il y a une suite à ce tweet qui apparaît dans la version japonaise ce qui fait un seul tweet en japonais parce que le japonais est une langue plus concise il va faire deux tweets en anglais le plot twist et donc en fait il y a une suite au tweet où il explique que quand il ne fait pas toutes ces choses là sur un jeu il n'appose pas son saut l'idée c'est que vraiment s'il n'a pas eu l'idée originale le game design ou fait la production du jeu il ne va pas mettre son saut Hideo Kojima Game mais bien sûr il s'est occupé de plein de jeux dont il n'a pas mis son saut Hideo Kojima c'est vraiment une surmarque de j'ai fait vraiment tout le deuxième tweet il n'arrange rien en fait le deuxième tweet c'est vraiment un peu pour nuancer et surtout l'explication à la fin c'est que parfois on voit des intentions à Kojima on voit une pastèque à la place du melon et en fait il n'y a qu'un melon de belle taille mais pas une énorme pastèque il ne faut pas déconner j'appelle ça pastèque on souhaite qu'elle ne va pas lui exploser à la gueule quand Standing va sortir parce que là plus on approche de la sortie plus ça passe où ça casse quand même l'histoire de l'interview récente où il expliquait que les playtesters du jeu au début donc playtesters payés par Kojima Productions au début trouvent ça moyen puis après ça va la deuxième moitié ils trouvent que Death Stranding est drôle mais bon ça veut dire quand même que ça va être spécial ce qu'il soit alors du coup après il y a tous les les fans de Kojima et de japonais qui ont dit attention en plus ça a été mal traduit donc il y a carrément eu des dossiers dans la presse américaine pour dire attention il dit en anglais qu'il a tout fait mais en fait si vous avez bien la traduction il n'a pas tout fait il a été impliqué dans tous ces rôles ça ne change pas qu'il a un melon gigantesque il a un melon gigantesque et que vraiment ne vous avisez pas de dire du mal de Kojima sur Twitter vous avez certains journalistes qui vont vous interpeller très fort oh là 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 j'ai peur allez on enchaîne du coup avec Fortnite une nouveauté pour Fortnite pas des moindres l'arrivée de bots dans Fortnite puisque Fortnite est un jeu difficile en dépit du métri que vous pouvez avoir pour ce jeu et bien à la manière de pas mal de free to play asiatiques et de battle royale mobile notamment vous allez commencer face à des bots dans Fortnite à partir de la saison prochaine ils se sont un peu rendu compte que le matchmaking du jeu n'a pas changé depuis son lancement en 2017 il faut vous rappeler que Fortnite Battle Royale en 2017 a été lancé après un développement de 4 semaines c'était vraiment un petit test pour voir et au final ça a très très bien marché et du coup vous vous retrouviez systématiquement dans le grand bain hormis un matchmaking de plateforme vous étiez face à tous les joueurs connectés à ce moment là y compris Gotagas il avait décidé de jouer ce soir ce qui n'est pas ouf quand vous êtes débutant et que vous ne savez pas très bien construire est-ce qu'il peut facilement vous dégoûter du jeu donc on sent que Epic voit le public de son free to play stagner trouverait son intérêt à recruter des nouveaux joueurs et donc prévoit d'accueillir un peu plus sympathiquement les nouveaux joueurs à l'avenir il y aura quand même un système vraiment invisible de ranking qui vous permettra d'affronter de moins en moins de bots au fur et à mesure que vous progresserez et évidemment si vous jouez dans les modes ranked vous n'aurez pas de bots du tout on parle du coup d'ailleurs d'une saison 11 qui arrivera très prochainement après la saison 10 ça c'est plutôt logique il y a un petit événement Batman en cours dans Fortnite en ce moment l'ambiance est vraiment stylée avec d'ailleurs le batarang est vraiment une bonne arme qui donne vraiment des gros dégâts on reconnait le mec qui joue sincèrement à Fortnite je prends du plaisir sur Fortnite je ne suis pas bon à Fortnite mais j'adore jouer à Fortnite moi j'aime bien regarder en fait j'aime pas les jeux mais j'aime bien regarder oui ça se regarde complètement tranquillement c'est un jeu e-sport où on n'a pas besoin de t'expliquer pour que tu comprennes de acheter l'autre il n'en reste aucun la beauté du Battle Royale tout le monde comprend le Battle Royale c'est pas de temps regarder du PUBG du Apex du Fortnite complètement tranquille sur Twitch t'as raison je coupe le cerveau et on sait ce qu'il se passe on enchaîne avec le futur secret le plus mal gardé du jeu vidéo de l'année ce cher Red Dead 2 Red Dead 2 arriverait sur PC épisode 2300 cette fois-ci Red Dead 2 a été relisté par l'équivalent australien du PEGI réévalué le 20 août alors à savoir si on peut avoir la slide c'est qu'il a été classé en Computer Video Games mais en fait tous les jeux sont classés Computer Video Games whatever par l'organisme australien le seul truc c'est que pourquoi évaluerait-il c'est pas facile à dire Red Dead 2 le 20 août alors qu'il n'y a pas eu de DLC pour Red Dead 2 il n'y a pas spécialement d'extension annoncée donc c'est pas une GOTY c'est a priori une nouvelle édition donc c'est ou une édition Switch ou une édition PC on y croit un peu plus sachant que le Rockstar Launcher a été considérablement remis à jour et repoussé il y a peu avec GTA San Andreas gratuit si vous chopez le launcher de Rockstar on peut tout à fait se dire que Red Dead 2 sur PC c'est pour bientôt le plus vite possible on l'espère avec du RTX s'il vous plaît on a chrono dans le coin il faut dire RTX et chrono qui va arriver plus tard dans le journal c'est clair que si s'ils sont sur Switch ou sur PC je connais des Masters qui vont être en PLS ça va avoir flou quand même on les a pas vu passer on les a pas vu venir ceux là non ils vont être très mal on parle dans la Switch on va parler d'un héros Nintendo du coup yes Overwatch je vais arriver sur Switch le dead game préféré de l'outil je jouais Overwatch avant de jouer à Fortnite et j'ai un peu lâché l'affaire même si la version Switch me fait un petit peu de l'oeil et pourquoi pas transformer cette version Switch en version Yank Lee avec Link comme héros dans Overwatch alors c'est évidemment un fan montage ne vous excitez pas ce n'est pas une info cela dit il y avait eu il me semble Ganondorf dans Diablo 3 Switch ou un skin exclusif qui sait pourrait-on faire des skins Nintendo pour Overwatch Switch ou rajouter peut-être un héros Nintendo se faire prêter définitivement ça reste le personnage pourrait à peu près passer dans l'univers ça marche complètement pourrait avoir des finish moves il y a des personnages qui tapent dans Overwatch il y a des personnages vraiment de mêlée dans Overwatch déjà Doomfist on t'aime continue à nous faire juggler c'est vraiment plus c'est un peu le problème de Overwatch c'est qu'un jour c'est devenu un jeu de baston avec des aérioles et des blocs impossibles à passer et des ultis impifables c'est là où c'est commencé à partir en couille au niveau d'Overwatch mais on est content de le voir arriver sur Switch la semaine du 14 octobre très bien on enchaîne du coup à la news la plus importante de la journée la news la plus importante de la journée s'ils avaient un sens de l'esthétique et du respect de vous-même et oui toujours fashion toujours bien assorti le jeu Monster Boy et le Royaume Moody vient de sortir une mise à jour très très pertinente pour la sortie de la Switch Lite le jeu vous permet de changer la couleur des menus et de prendre la teinte au nuancier pantone près des nouvelles couleurs de la Switch Lite ce qui permet d'avoir des menus assortis à votre console c'est un détail mais c'est ça qui fait la différence une chemise à des boutons c'est un détail mais c'est quand même vachement pratique pour la fermer alors du coup le menu de la bonne couleur c'est quand même vraiment beaucoup plus sympa on rappelle un petit peu l'époque de la Game Boy où pareil la Game Boy Color permettait d'émuler les couleurs pour les jeux Game Boy non couleur c'est gratuit ça fait toujours plaisir soyez coquets soyez coquets on vous a pas vu à passer des heures à customiser vos icônes de PC vos wallpaper t'es chargé des widgets qui prenaient 25% de ressources processeurs juste pour avoir un beau desktop avec des wallpapers bref allez on enchaîne il y aura quand même des vraies news notamment ce soir puisque nous n'avons pas une mais deux annonces de constructeurs deux conférences constructeurs ce soir absolument deux live le State of Play à suivre en direct à partir de 21h30 sur le stream cette web télé ce sera animée par l'âme qui sera avec toi en plateau donc il y aura notamment Hugo Panta Logan et Jay pour suivre ce State of Play en direct qui s'annonce plutôt intéressant plutôt intéressant et notamment qui devrait avoir du Last of Us 2 dont la date de sortie a peut-être fuité ce serait le 28 février 2020 si on en croit une boutique de jeux suisse qui a fait fuiter la date mais bien sûr on attendra de se la faire confirmer ce soir et ensuite dans la foulée à minuit un Inside Xbox qui sera à suivre en live tweet sur atjvcom oui on va pas prendre l'antenne pour ça non plus parce qu'il faut préparer le journal le lendemain à 13h avant on pouvait maintenant on est des adultes on peut plus se coucher à cette heure-ci c'est ça qui change aussi on a tous pris un petit package en arrivant sur le stream donc à suivre en tout cas sur atjvcom en cas de grosse annonce on vous dira tout il y aura du Code Vein il y aura du Outer Worlds qu'on devrait voir sortir fin octobre soyez là pour plein d'infos et il y aura le xCloud surtout le xCloud qui nous intéresse beaucoup qui sera au programme donc on vous en parlera évidemment on fera un résumé de demain dans le journal au pire dormez voilà dormez et retrouvez-nous à 13h on sera là on essaie de faire un maximum d'inside xbox mais les mettre à minuit ça la provoque à minuit ça fait chier l'Europe ça fait chier l'Asie ça range pas les Etats-Unis je ne comprends pas j'ai même l'impression que les mecs de Microsoft ça les emmerde un peu quand même ça sent l'esquive un peu total donc voilà on vous rappelle ce soir après toute la journée sur le stream dès 21h30 on prend le direct pour le State of Play en tout cas pour vous le commenter et vous le traduire en direct allez on termine évidemment avec le petit tweet du jour Aline le tweet du jour suivez-nous sur un million d'abonnés dont certainement vous et vous avez certainement vu passer ce tweet l'anniversaire de Nintendo qui a fêté ses 130 ans hier et oui 130 ans pour Nintendo évidemment si vous ne connaissez pas l'anecdote mais vous la connaissez déjà Nintendo n'a pas été toujours une entreprise de jeux vidéo elle fabriquait des cartes à jouer à l'origine elle a été créée à la fin du 19ème siècle puis a commis plein de petits gadgets avant de faire des consoles on regardera la vidéo en entier tout à l'heure parce que c'est vraiment une belle rétrospective avec tout plein de consoles Nintendo et de souvenirs à retrouver tout à fait ce sera tout à l'heure dans la deuxième vidéo de ce journal merci Alvin pour ces bonnes news du jour on reste évidemment ensemble puisqu'on va accueillir nos invités dans quelques instants c'est l'heure des chroniques effectivement et oui Chrono et Anagoon vont venir nous rejoindre pour la deuxième partie juste avant on vous passe une petite vidéo on vous avait montré un petit bout la dernière fois et là elle était finie d'être montée c'est le comparatif picture in picture entre Zelda Switch et Zelda à l'origine sur Game Boy avec les résolutions d'origine c'est assez drôle à regarder et on se retrouve juste après c'est parti une version artistique basée sur un moteur 3D cette nouvelle mouture de Link's Awakening ajoute donc de la profondeur à son modèle que l'on retrouve sur chaque écran et dans chaque bâtiment on redécouvre ainsi les différentes zones comme la maison de Tarkin dans laquelle on démarre l'aventure l'arbre les ustensiles de cuisine les cadres photos sur le meuble c'est une multitude de détails qui s'ajoutent à nos souvenirs notez que le tapis de la version Game Boy est conservé les zones extérieures sont beaucoup plus vives et colorées et on observe même quelques effets comme la brume dans la forêt cet aspect visuel bien plus détaillé ne s'est pas fait sans heure cela dit en effet la version Switch subit quelques baisses de framerate inopinées dans les régions denses le jeu essayant de passer à 30 fps plutôt qu'aux 60 fps des dojons cela se ressent dans la plupart des zones en extérieur en particulier le marais noter que la version originelle n'était pas exempt de problèmes de framerate non plus utilisant le flickering pour garder des ressources et ne pas trop ralentir au rayon des nouveautés on note aussi quelques effets de style pour la mise en scène comme ce zoom quand Link trouve un objet autre changement de taille en extérieur et quelques zones rares intérieures il n'y a plus de séparation écran par écran et Link peut donc avancer à sa guise notez que c'est moins souvent le cas en donjon cela dit parmi les changements l'utilisation d'un moteur 3D a permis une variation avec le jeu de pince du village des Mouettes qui utilise maintenant la physique des modèles le rapprochant ainsi du jeu de hasard qu'il est censé être alors qu'il ne s'agissait que d'un jeu de précision dans l'original autre avantage apporté par la technologie les manettes de la Switch disposent de plus de boutons et il n'y a plus besoin d'assigner l'épée le bouclier le bracelet de force et les bottes il faut toujours passer par le menu pour mettre les autres objets en raccourci sur les boutons X et Y ce qui sert par exemple pour le saut qui nécessite toujours la plume en petit ajout on note la présence de flacons à récupérer pour garder des fées en réserve le premier peut se récupérer dès le début de la partie dans le mini jeu de pêche mais ce n'est pas le seul en matière de contenu le donjon des couleurs ajout de la version DX a été conservé à l'identique avec la même récompense à la fin à vrai dire la vraie nouveauté de la version Switch voilà pour la comparaison que vous pouvez retrouver sur jeuxvideo.com donc c'est le test d'Anagoun de Zelda Link's Awakening la version Switch on va attaquer maintenant les chroniques qui nous ont rejoint Chrono Anagoun on commence par Chrono de retour dans ce journal du mardi 24 septembre mon cher Chrono est avec nous mon cher Anagoun d'aussi sur le plateau bonjour messieurs alors on va parler de mobile et de foot et on va commencer par le mobile mon cher Chrono car tu as une petite chronique qui te tenait à coeur sur la manière dont les licences et les grosses licences de jeux s'adaptent au langage et à l'ergonomie mobile on en avait un peu parlé parce que la semaine dernière on avait reparlé de Call of Duty Mobile et on disait aux gens mais on vous l'avait montré c'est vachement bien mais il a dû s'adapter Chrono y a joué donc tu es là pour parler de ce jeu et puis d'autres bien sûr exactement alors effectivement quand on dit on va parler mobile en général les gens sont pas très très chauds mais il faut savoir que ceux qui lui donnent sa chance en général se rendent compte assez rapidement que dans le jeu vidéo sur mobile il y a vraiment de tout il y a des perles il y a des choses moins bonnes et qu'est-ce qui m'amène à vous parler de mobile aujourd'hui c'est que demain on est le 25 septembre et demain c'est la sortie de Mario Kart Tour sur Android et iOS il y avait eu une phase de bêta il me semble quelque part dans le monde mais je n'ai pas pu y participer les avis étaient plutôt en tout cas lors des premières bêtas plutôt mitigés notamment sur le gameplay qui avait l'air un peu lent mais les dernières vidéos de gameplay que j'ai vu la vidéo et la verticale c'est pour ça que c'était fait parce que là c'est une vidéo de téléphone c'est ça c'est une vidéo de téléphone et en fait les toutes dernières vidéos que j'ai pu voir du jeu étaient vraiment plutôt prometteuses et on se rend compte qu'en fait dans le jeu vidéo sur mobile il y a plusieurs types d'approches qui ont évolué avec le temps on ne va pas le faire de façon chronologique on va le faire de façon littéralement séquentielle je vais arbitrairement choisir des jeux et des catégories vous expliquer après à la fin pourquoi ça fonctionne aujourd'hui et pourquoi ça fonctionne que ce n'est pas hier notamment alors à venir déjà donc Mario Kart qui arrive on a des rumeurs sur League of Legends fait par Riot Games on a des rumeurs même qui sont bien appuyées par Electronic Arts et Respawn sur Apex Legends on va commencer par parler des jeux qui ont un concept le même gameplay mais avec une exécution on va dire légèrement différente l'ambassadeur c'est PUBG le prochain à venir c'est Call of Duty Mobile ce sont des jeux qui notamment pour PUBG et Call of Duty Mobile qui sont arrivés en fait avec un gameplay qui était littéralement similaire je vais prendre en compte le fait qu'en fait on joue tous sur nos smartphones sans adaptateur sans manette on s'en fout et ce sont des jeux dans lesquels on retrouve littéralement les sensations qu'on a sur les versions sur les versions PC ou console avec même des graphismes qui ressemblent là on voit le Call of Duty Mobile on l'avait vu en plateau effectivement dans ce journal et c'est très très beau c'est même ultra similaire ce sont littéralement les mêmes assets pourtant c'est un autre moteur et en fait cela à mon sens quand c'est bien fait notamment sur PUBG ça fonctionne à merveille PUBG Mobile c'est quoi ? c'est quand il est sorti le jeu était extrêmement mal optimisé sur PC le jeu tournait très très bien sur mobile il y avait eu des comparons notamment de Digital Foundry c'est vrai que c'était un peu un comble que le jeu soit bien optimisé sur mobile que sur PC c'était un comble et d'ailleurs c'est Tencent qui fait les deux à la fois PUBG et Call of Duty et ce sont des développeurs chinois qui font très très bien le taf quand il s'agit d'adaptation de jeux mobiles en général d'ailleurs pour le petit comparo ce qui était drôle c'est qu'à l'époque la version Xbox venait d'être annoncée et elle tournait en fait en bêta et le jeu tournait largement moins bien que sur mobile c'était dur sur Xbox c'était vraiment après il ne faut pas oublier que la Xbox et la PS4 ont 6 ans tout à fait que les mobiles depuis à peu près maintenant au moins 2 ans cette année c'est sûr mais même déjà l'année dernière était à peu près au niveau de performance voire au dessus des consoles sur certains terrains certains aspects et on avait vu des démos notamment de NBA 2K qui tournaient en 60 fps à 4 fois la définition d'une console enfin c'était déjà il ne faut pas oublier qu'un mobile c'est aujourd'hui très très puissant puisque c'est beaucoup plus récent qu'une console est-ce que ça veut dire que du coup si je veux pouvoir jouer à ces jeux-là sur mon mobile il faut que j'ai un mobile qui ait moins de 2 ans alors de façon tout à fait brute je t'aurais dit oui mais en fait pas tant que ça parce que souvent dans les jeux il y a beaucoup d'options graphiques qui permettent de jauger qui permettent de jauger un peu donc sur un mobile on va dire moyenne gamme à la Xiaomi par exemple 300 euros etc ça tourne et ça tourne vraiment bien en général surtout dernier petit point sur notamment PUBG ils font parfois des versions light PUBG Mobile a sorti une version qui s'appelle PUBG Lite qui permet pour le coup de tourner sur des smartphones moins gourmands sachant que je ne sais pas s'il y a une règle chrono tu me diras mais globalement un moyen de gamme de cette année c'est un haut de gamme il y a 2 ans donc un truc dans le genre exactement même un an aujourd'hui ça a tendance plus le temps passe et plus on a tendance à avoir des trucs qui sont vraiment de plus en plus enfin une segmentation même si on pousse dans la puissance mais on a quand même quelque chose qui est quand même plus lisse à mesure que le temps passe pour des exemples très brefs dans cette catégorie là on peut citer Exit The Gungeon qui sera sur l'Apple Arcade donc qui est un jeu basé sur Enter The Gungeon mais avec un gameplay qui est quand même différente manière d'approcher les choses de façon un petit peu différente on va passer à la catégorie suivante ce sont des jeux qui sont basés sur des licences existantes sur console ou PC mais avec des gameplay avec des adaptations qui sont vraiment pour le coup totalement différentes l'exemple qui me vient en tête celui auquel j'ai beaucoup joué et je fais un clin d'oeil à sa chère Emerick Lallet c'est Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends c'est un jeu déjà c'est très joli en fait il faut le dire c'est un gacha on les connait très bien les gachas c'est un jeu où en fait on loot des héros gratuitement mais on est très incité à payer etc le jeu se joue entièrement au tactile ça fonctionne bien avant ça il y a eu Doken Battle avant ça enfin il y a pas mal de jeux dans cette catégorie-là de jeux qui sont en fait on va parler Pokémon Pokémon Go c'est littéralement le cas c'est-à-dire basé sur une licence qui fonctionne bien nouvelle façon de jouer avec un gameplay très différent et d'ailleurs ça c'est un truc aussi on en a parlé avec Ken tout à l'heure mais en fait Pokémon Go a lancé entre guillemets la façon de jouer de Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu ils se sont inspirés littéralement et d'ailleurs il y a même du crossplay entre guillemets entre les deux parce que ça te permet d'avoir des Pokémon que tu as dans Go etc Il y a des idées de Pokémon Go qui se retrouvent dans la série principale un truc qui aurait été impensable il y a 10 ans que les Américains allaient donner des idées aux Japonais et que les Japonais allaient prendre les idées ça ne se serait jamais imaginé à l'époque Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie des plateformes qui fait que comme tu dis normalement le mobile est celui qui découle des versions on va dire REN PC et console et que là pour la première fois tu commences à avoir des idées de jeux mobiles voire des licences de jeux mobiles qui sont adaptées dans l'autre sens et méxinées sur les machines de salon Exactement Alors dans le même genre je vais faire une petite numération rapide on a du Animal Crossing on a bien sûr Pokémon Masters qui est un véritable exemple de coup de maître on peut le dire parce que le jeu il est ultra fan service il fonctionne très bien le gacha fonctionne apparemment moi je n'y ai pas beaucoup joué mais en tout cas Ken me dit que ça fonctionne plutôt bien Il y a gameplay de Pokémon sans que ce soit Pokémon exactement non plus mais il y a un vrai gameplay quand même Le gameplay est différent c'est pas pareil mais ça fonctionne bien On a Mario Run dans un autre genre mais qui fonctionne aussi Fire Emblem bel exemple On cite beaucoup de Nintendo parce que c'est vrai que Nintendo ils sont quand même pas mal à ce niveau là mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César On va parler rapidement de la série Go Hitman Go Tomb Raider Go Deus Ex Go ce sont des jeux qui sont tellement différents de leur support de base qui pourtant en fait proposent un véritable gameplay propose quelque chose qui fonctionne très très bien d'ailleurs il suffit d'aller voir les scores sur les stores respectifs c'est du 4.7 4.8 4.9 et c'est très très bien Ce sont des puzzle games qui ont juste réutilisé les noms de licence pour s'en sortir c'est quelque chose qui se fait souvent même sur la console tu réutilises les noms de licence pour un autre jeu qui aurait pu porter un autre nom et qui serait certainement 300 fois moins bien vendu Là ils en ont fait des caisses ça fonctionne Fallout Shelter enfin bref j'en ai beaucoup on va pas tous les faire on va passer à la catégorie suivante alors moi j'appelle ça les copier-coller entre guillemets mais il y a de légères adaptations de gameplay bien entendu mais grosso modo c'est le même jeu qu'on a sur sa machine l'exemple le plus récent qui me vient en tête c'est Dead Cells je suis extrêmement jaloux à l'heure actuelle des utilisateurs DLS parce que moi je suis sur Android et que je dois attendre un petit peu avant de pouvoir goûter, mourir ils veulent faire un peu d'argent avant que ça arrive sur Android exactement à répétition à répétition sur Dead Cells donc là concrètement le jeu c'est le même le contenu c'est le même il tourne parfaitement bien d'ailleurs l'adaptation Switch avait eu un peu de mal au début mais ils sont très bien sortés avec des sticks virtuels du coup ça se joue aux sticks virtuels et en fait bien sûr j'imagine qu'on peut y brancher un pad tu peux brancher un pad mais sur la version virtuelle ils ont fait des petites adaptations pour faciliter exactement sur les roulades où tu fais un swipe il y a pas mal de choses de toute façon ces motion twins la mémoire on a confiance en général la géobité aux tactiles et pour un jeu qui est exigeant comme ça ça va même si c'est clairement un jeu qui a été conçu pour du pad les petits aménagements qu'ils ont fait comme tu dis notamment pour la roulade ça permet de rendre le jeu plus efficace que j'avais joué que avec des touches virtuelles par exemple du coup pour les copier-coller c'est fini les cas où on avait par exemple quand Megaman X avait été collé sur iPhone c'était Megaman X collé sur iPhone aucune réadaptation ce qui le rendait très difficile c'était très difficile à jouer ça c'est fini alors c'est fini je ne dirais pas que c'est fini parce que regarde là récemment on a eu Human Fall Flat qui est sorti notamment sur mobile et Human Fall Flat c'est le même jeu il y a des adaptations aussi un petit peu tu vois c'est pas c'est peut-être plus adapté déjà c'est plus adapté déjà je suis d'accord après dans le même genre copier-coller bon là c'est clairement un jeu qui était fait pour la mobile à base je pense à Reigns la saga Reigns c'était développé en même temps sur les deux je crois c'était développé mais en même temps exactement c'est pour ça que je parle de copier-coller c'est le même jeu on va pas enchaîner tout de suite parce que j'ai quand même envie de parler de GTA d'autres jeux copier-coller il y avait des gens intéressants il y a GTA les GTA GTA San Andreas c'est le même jeu adapté au tactile on en parlait tout à l'heure Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley tu peux pincer pour zoomer dézoomer donc il faut avoir la carte en entier c'est plutôt pas mal il y a les professeurs Layton qui sont aussi totalement faits pour le mobile il y a comment ça s'appelle les Phoenix Wright aussi qui sont sortis il n'y a pas le tout dernier il me semble mais par contre il y en a et on sait très bien que ça va arriver dans le chat on dit Kotor il y a Kotor oui mais oui mais je l'avais il est dans ma liste il y a Kotor il y a Jade Empire même si aujourd'hui il est difficilement trouvable sur Android il y a Xcom peu de gens le savent mais Xcom sur mobile et c'est vraiment le même jeu Xcom sur iPad il est impeccable excellent il est impeccable j'ai dit Xcom il y a Life is Strange il y a les jeux Telltale oui donc tout ça se joue parfaitement sur mobile il y a Ark bon c'est plus compliqué il faut le machin de guerre Don't Starve Don't Starve exactement et évidemment un certain Fortnite un certain Fortnite qui est le même Fortnite pour le coup c'est le même jeu sur ton mobile d'ailleurs c'est l'ambassadeur on va dire du crossplay cross save cross compte cross tout ce que tu veux cross cross et en fait question dis moi j'ai jamais joué à Fortnite ne serait-ce que sur console PC j'ai jamais touché à Fortnite est-ce que si je joue sur mobile j'ai des chances de tuer des mecs qui sont sur PC ou est-ce que la différence de jouabilité me donne un désavantage ou un avantage j'en sais alors en fait il faut savoir que déjà tu peux jouer avec des gens qui sont sur deux plateformes mais tu peux aussi sectionner donc tu peux jouer avec des gens sur mobile etc par contre effectivement un gars qui joue au clavier souris ou même à la manette parce qu'on l'a vu dans les Worlds il y avait des joueurs manettes qui s'en sentaient très bien par contre ils ont comme souvent fait des efforts pour que ça puisse être plus d'y jette sur mobile notamment quand tu vises un ennemi ça tire tout seul tu vois donc en fait tu n'as qu'à ajuster ta visée tu as plusieurs modes de contrôle dont un effectivement tu as juste à passer dessus et ça tire automatiquement voilà et ce qui est drôle c'est que tu peux jouer avec tes gros tu peux sortir des grosses couilles et jouer contre des joueurs PC mais même si tu joues sur mobile du coup moi joueur PC en vacances ayant voulu jouer à la version mobile et tu vois qu'il y a un petit niveau et que tu te fais ramasser la gueule alors ça construit pas du tout parce que construire c'est vraiment impossible de se déplacer construire machin mais en termes de gunfight t'as des mecs qui t'allument qui se baissent qui t'allument on avait vu aussi des joueurs il y a une vidéo virale qui avait fait le tour chez FaZe Clan où un jeune joueur de 13 ans était venu défier un des joueurs de FaZe et il jouait sur iPad et c'était impressionnant de voir le jeu sur iPad il visait trop bien il arrivait à construire très vite il se déplaçait et il a battu le joueur FaZe en face après c'était le temps d'un duel oui mais en tout cas c'est mal d'être signalé moi je vois tous les gamins qui jouent à Minecraft à tous les FPS pour eux c'est naturel de se balader sur un tactile pour viser ils arrivent avec un iPad de console ils sont paumés alors que nous il faut qu'on efface 20 ans de jeux vidéo par la tête et des réflexes et dans le même genre de jeux qui sont des copiers-collés il y a une catégorie particulière des copiers-collés je pense notamment à Lineage 2 qui est un RPG et ils l'ont ressorti sur mobile avec tout ce qui est auto-run genre t'as une quête t'appuies sur l'analyse de quête et ton personnage va aller tout seul un peu à la ils ont fait ça dans Black Desert Online c'est pas les idoles-clickers ou idoles-RPG ça ressemble à du idoles effectivement il y a ce genre de choses là et d'ailleurs à venir il y a le Blade & Soul qui est censé sortir sur mobile les gens testent en Corée il me semble et il y a Black Desert qui sort une version mobile bientôt je ne sais pas exactement s'il va s'agir de quelque chose de pareil de copier-coller ou d'adaptation mais en tout cas ça mérite d'exister donc pour les copier-coller bon j'ai fait un petit peu le tour rapidement mais il y en a quand même pas mal il y en a énormément il y en a pas mal de bonne qualité en fait il y en a de bonne qualité les gens confirment dans le chat je n'ai même pas cité tout ce qui est FF Tactics je n'ai pas cité les Chrono Trigger les FF9 FF13 etc ils sont vendus cher ils sont vendus cher c'est un peu cher la virée quand même 15 boules souvent pour les plus gros RPG ils sont à même 17 boules exactement et d'ailleurs le Crystal Chronicles va sortir bientôt à la fois sur mobile sur PC enfin oui PC console et mobile d'ailleurs il est vendu 20 euros ce qui est très cher quasiment sur mobile mais il est vendu 40 euros partout ailleurs et ce sera le copier-coller ce sera le même jeu et il sera à la Fortnite crossplay il sera juste pas crossbuy mais il sera cross tout le reste donc tu pourras avoir ta sauvegarde jouer avec tes potes n'importe où moi je trouve que c'est plutôt bien les joueurs tous ensemble c'est quelque chose qui me plaît catégorie suivante alors là j'appelle cette catégorie là j'ai envie de dire ceux qui surfent sur le succès d'une licence d'une licence voilà bon l'exemple récent que j'ai en tête c'est Gears Pop Gears Pop sorti en même temps que Gears 5 Gears 5 si vous voulez le dire en anglais c'est pas brillant voilà ce sont des jeux qui se servent d'une licence qui fonctionne à un moment T en tout cas lors d'une sortie ce genre de choses pour pouvoir comment dirais-je en profiter pour pouvoir vendre leur enfin comment leur machin quoi entre guillemets des exemples il y en a qui fonctionnent mal la plupart fonctionnent moyennement mais il y en a qui fonctionnent très très bien notamment Hitman Sniper qui était sorti en même temps il me semble que le reboot d'Hitman d'ailleurs ils ont même sorti une version PC de Hitman Sniper d'accord c'est simplement un jeu dans lequel tu as des cibles à s'assurer je pense que le nom te raconte à peu près le nom raconte absolument c'est dont il s'agit si c'est un dating sim je le vivrais mal quand même tu m'étonnes et donc dans le même genre il y a aussi les Mortal Kombat il y a FIFA tout ce qui est les FIFA Mobile il y a les Sims c'est-à-dire que tu as le nom mais c'est pas vraiment le même jeu c'est pas vraiment le même jeu c'est pas le FIFA c'est quand même plus proche mais bon ce sont des jeux qui surfent sur une vague et puis il y a aussi un qui m'est resté en travers de la gorge c'est un souvenir douloureux c'est le Street Fighter 4 qui était en train de travailler il y a longtemps est-ce que vous vous rappelez on regardait le jeu on regardait le trailer du jeu on regardait le jeu on se disait c'est le même ça ressemblait sauf que quand tu prenais le jeu en main en fait c'était de la 2D c'était de la 2D mais avec les assets 3D qui étaient aplatis entre guillemets et quand tu faisais des super attaques ça te faisait une sorte de cutscene de la super attaque et donc tu croyais tu y étais en fait sauf que là pour moi ça c'est ce qu'on appelle une arnaque voilà désolé j'ai rien contre vous il y en a des tas des comme ça c'est pas la catégorie la plus glorieuse c'est la catégorie la plus glorieuse d'adaptation mobile à mon avis c'est peut-être même la pire c'est la catégorie bref j'ai failli dire compagnon mais c'est pas les compagnons vous voyez ce que je veux dire et la dernière catégorie que j'avais en tête c'est ce que j'appelle la catégorie effet de mode avec alors pour le coup pour l'exemple que j'ai à vous proposer le premier c'est une brillante réussite c'est sur l'Apple Arcade Arcade pardon et c'est Rayman Mini Rayman Mini qui est un jeu qui surf sur l'effet de mode de ce qu'on appelle les runners ça fait un moment que ça dure quand même les runners c'est une catégorie justement je parle de la catégorie je dis pas que enfin j'en parle là parce que c'est le dernier mais je parle vraiment de la catégorie effet de mode et tu verras où je vais en venir dans un petit moment parce que au delà des runners donc il y avait le Lara Croft Relic Run Subway Surfers toujours dans nos clercs depuis 10 ans maintenant c'est pas une adaptation de licence mais effectivement c'est le roi des runners c'est le roi des runners avec Temple Run il y avait eu Run Sack Boy Run basé sur LittleBigPlanet il y avait eu Uncharted il y avait eu les Sonic Dash il y a eu un runner Uncharted il y a eu un runner Uncharted qui était sorti à l'époque que sur le Xperia Play la sorte de le téléphone Sony les bonbons Sony exactement il y a les Sonic Dash d'accord il y a j'ai déjà parlé de Lara Croft Relic Run enfin bref il y en a d'états et le deuxième effet de mode forcément quel est le jeu mobile qui a beaucoup fonctionné récemment c'est Pokémon Go et là on en retrouve des effets de mode notamment à venir Minecraft Earth il y avait eu le Walking Dead Go il s'appelle pas comme ça mais il y avait le Harry Potter il y a le Dragon Quest qui vient de sortir le Dragon Quest qui est sorti au genre il y en a un au Yo-Kai Watch qui a un peu plus de gameplay mais le principe de balader sur la carte à partir d'une licence console qui marche très bien ça vient de là clairement à la base Jurassic World je crois aussi il y avait eu son Jurassic World Go où tu vas chercher des fragments d'ADN c'est un bonheur tu me l'as tellement mal vendu moi j'assume tout sur Pokémon Go le reste je suis responsable de plus et puis bon grosso modo voilà ce que je voulais en dire si on devait en tirer quelque chose finalement c'est que quand les jeux sont là pour surfer sur une vague de façon totalement basique et entre guillemets cash money à pile ça marche plutôt mal en général ça marche plutôt mal et en général c'est quand il y a soit une idée derrière ou soit on reprend littéralement ce qui fait le sel d'un jeu vidéo je pense à PUBG je pense à Fortnite dans un autre registre je pense à Call of Duty Mobile celui-là j'insiste dessus parce qu'il sort le 1er octobre et ceux qui vont laisser repenseront à moi à ce moment-là parce que c'est le même jeu c'est le même jeu ils ont fait de comment dirais-je de melting pot de tout ce qui fonctionne sur les Call of Duty de type Modern Warfare et Black Ops ils te sortent un jeu qui fonctionne du tonnerre et je pense que c'est ceux-là et ceux qui prennent entre guillemets leur couille entre leurs mains avec des jeux comme Fallout Shelter avec des jeux comme Pokémon Masters qui en fait s'en sortent le mieux à côté de ça t'as quand même des gens qui ont essayé de faire les choses bien et ça n'a pas marché je pense au défunt Star Ocean Anamnesis c'était dur celui-là c'était quoi ça ? ils ont fait un jeu Star Ocean une sorte de gacha Star Ocean mais qui était très très beau pour le coup visuellement c'était magnifique c'était avec les assets de genre Star Ocean 4 ou 5 donc c'était vraiment très très beau c'était un gacha donc t'avais tous les personnages de Star Ocean dedans sauf que le jeu n'a pas rapporté suffisamment de thunes et là il est en train de mourir donc à l'heure où on est en train d'en parler les serveurs n'ont pas encore fermé mais on ne peut plus rien acheter ils ont annoncé la mort en début de l'été je crois vers le début de l'été et il s'arrête en octobre en sachant qu'il est sorti il y a un an et demi il y a un an ouais il y a un an ça a été dur c'est le principe de ces jeux-là où en fait le développement du jeu quand le jeu sort il y a 20% du jeu qui est développé en fait et c'est des jeux qu'on peut annuler plus tard à la différence d'un jeu console une fois que si on l'a sorti on a fait 80% du développement pour les jeux mobiles c'est vraiment l'inverse on met les mécaniques principales et si on voit que ça ne prend pas on ne se fait même pas chier à développer la suite on canne et c'est ce qui arrive dans toutes ces catégories que Chrono vous a présenté on garde le gameplay du jeu mais on adapte un peu la formule on a un jeu qui est complètement différent genre les Dragon Ball Legend les Pokémon Master on a la licence on a un jeu typiquement mobile on a une copie conforme de l'expérience sur les autres machines comme Dead Cells Fortnite où on surfe sur des effets de mode et on applique une IP sur un type de jeu mobile qui fonctionne quelle est votre préférence quand vous jouez à un jeu mobile est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y a un genre un modus operandi qui vous touche plus qu'un autre la seule chose qui m'importe c'est que j'ai le même problème qu'avec la VR moi ça m'intéresse que si ça a été fait et pensé pour le mobile si c'est parfaitement adapté à son support c'est la même chose pour la VR tous les jeux qui se contentent d'être le jeu sur console mais il y a une fonction VR je trouve ça naze et quand tu joues à un jeu comme celui où tu es dans l'espace je ne vais pas me rappeler le nom mais où tu te balades L'Oneco L'Oneco par exemple un jeu qui a été pensé à la base pour la VR avec un gameplay de VR ça marche parfaitement il faut que ça ait été pensé pour et c'est pour ça que des jeux comme certains gachas etc. marchent très bien sur mobile parce que c'est pensé pour je peux jouer avec une seule main je peux rentrer dedans et ressortir rapidement ce genre de choses donc c'est pas spécifiquement une catégorie parce que t'as des jeux qui en copier-coller marchent parfaitement sur mobile genre Civilization ou XCOM par exemple une copie peut être très bonne Final Fantasy Brave Exus est un bon exemple c'est un copier-coller d'un jeu qui existait déjà et qui n'était pas une licence Square Enix qui a été fait par la boîte en question Square Enix aura demandé de faire un jeu Brave Exus basé sur un peu de choses près le même gameplay le même truc et il marche encore mieux que son prédécesseur et pourtant c'est pas super innovant c'est pas que ce soit une création original ou pas original il faut que le gameplay soit bon sur un mobile c'est exactement ça d'accord très bien j'ai envie de dire la voix de la sagesse alors moi justement je suis tout à fait dans la même catégorie que toi c'est pour ça que j'ai envie de croire à Mario Kart par exemple qui sortira demain on verra de toute façon je le testerai donc du coup moi en fait les deux catégories qui retiennent mon attention concrètement c'est la catégorie donc avec le même gameplay mais avec adaptation au mobile le Call of Duty Mobile tu vois il est gratuit tout le monde va y jouer il y aura du monde sur les serveurs et tu pourras buter des gens dans le métro j'exagère un peu mais l'idée en fait me plaît et aussi les copiés-collés mais qui sont faits pour ça donc exactement comme toi et d'ailleurs je vais même un peu plus loin que ça c'est que il y a un jeu Into The... comment il s'appelle le jeu ? Into The Breach exact c'est ça Into The Breach ce jeu il faut qu'il le sorte sur mobile par exemple c'est un jeu je comprends même pas pourquoi il est pas sur mobile alors qu'il est fait pour du mobile d'ailleurs le fond tu sais quoi le comble c'est qu'il est sur Switch mais que tu ne peux pas y jouer au tactile camarade sur Switch tu y joues avec le pad c'est ridicule alors que c'est un jeu c'est vraiment tac tac etc c'est parfait donc voilà moi c'est ces deux catégories là les copiés-collés bien fait ou les jeux qui sont pensés pour le mobile on est pari Dacy Dungeons sorti très récemment aussi est un jeu fait pour le mobile qui n'est pas sur mobile j'ai envoyé un mail au développeur je lui ai dit mais mec sans ce jeu sur mobile après je tiens juste à préciser au tchat qu'on va me prendre pour un joueur mobilos uniquement maintenant je suis un gros gamer ne t'inquiète pas tu n'as pas à te justifier on sait que tu es un gamer absolu Adine juste pour terminer quel est ton type d'approche quand tu joues en jeu mobile qu'est-ce que tu aimes bien ou de la nostalgie ou je joue à des jeux que j'ai déjà mais limite je vais installer des petits émulateurs sur mon mobile ou alors mon vrai jeu mobile où j'ai craqué ma vie ça a été Clash Royale et du coup j'ai pas retrouvé de drogue aussi bonne que Clash Royale depuis Clash Royale au-delà de Técalique c'est un super jeu Gears Pop ça va trigger parce que Gears Pop est vraiment un Clash Royale-like donc ça aurait pu être bien si tout n'allait pas d'avoir mis une licence plus une licence plus le gameplay d'une troisième licence non ça n'allait pas ça n'allait pas trop gros melting pot ouais non c'était ça c'était forcé la drogue je tourne un peu autour à le réinstaller je veux pas l'installer parce que c'était extrêmement toxique en termes de mécanique d'argent de coffre et de quête et toi du coup l'âme les catégories te sauce le plus alors en ce moment je teste beaucoup de jeux notamment pour l'Apple Arcade et effectivement je suis d'accord la jouabilité est importante mais j'ai un plaisir particulier des fois à rejouer à des jeux parfaitement adaptés sur un mobile donc je suis très content genre XCOM notamment XCOM sur iPad c'est un excellent jeu tout le monde connaît XCOM l'adaptation est parfaite mais en plus je veux dire c'est un jeu full-fledged PC avec toutes les options qui marchent parfaitement sur l'iPad il y a un petit côté plaisir en plus parce qu'effectivement même pour les gens qui aiment les jeux mobiles il y a toujours un côté le mobile c'est l'expérience amoindrie pour les gens qui détestent le mobile le mobile c'est des jeux de merde donc tu vois il y a toujours un côté un peu condescendance ou un peu mépris du jeu mobile donc j'aime bien quand il y a un côté genre c'est quoi ton NBA 2K ? il tourne sur l'iPad en 2178 par 1540 en 60fps et voilà autant de micro-transactions ah bah évidemment tout autant merci beaucoup Chrono pour ce tour d'horizon on parle aussi beaucoup dans le chat pour terminer de Sanseya apparemment un Sanseya qui arrive qui est très très beau ah bah écoutez vous avez attisé ma curiosité je vais regarder ça merci Chrono allez on parle maintenant d'un deuxième jeu qui lui est dispo aussi sur toutes les machines et bien sûr sur le mobile mais son coeur de cible il est sur console c'est évidemment FIFA 20 dont le test a fait pas mal parler et c'est Anagoun qui va revenir dessus pour la revue de presse de ce journal allez de retour dans le journal de ce mardi 24 septembre Anagoun nous a rejoint pour la revue de presse d'un des jeux encore une fois avec un statut tellement spécial c'est un peu comme Fortnite ce sont des jeux qui ont quasiment leur propre communauté et ce sont des jeux où il y a des gens qui ne jouent qu'à ça donc on a le syndrome de ce qu'on appelle le joueur FIFA c'est littéralement des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo mais qui jouent à FIFA bref on connait le pitch produit culturel le plus vendu en France énorme succès pompe à pognon infini etc etc et donc une nouvelle édition tous les ans et cette année le jeu a pris 14 le jeu a pris 14 sur jeux vidéo.com alors je viens parler de ce test mais en vrai il a été fait par Carrage qui a prendu ce test et qui s'est barré très vite aux Etats-Unis du coup je viens essayer mais de toute façon t'es l'autre fan de foot de la rédac l'autre fan de foot avec lui et tout à fait d'accord avec lui sur tous les points qu'il a énumérés dans le test donc ça va être facile pour moi de défendre c'est simple on a eu PES qui est sorti il y a un certain temps on rappelle que ce PES a un côté un petit peu plus simulation FIFA a un côté un peu plus instinctif je parle de gameplay actuellement parce qu'on va commencer par parler du gameplay de ce FIFA 20 qui mine de rien déjà quand on aborde le gameplay on se rend compte que les différences par rapport à l'année dernière ne sont pas évidentes évidentes c'est pas fou 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 on a des images c'est pas fou fou on sent qu'ils sont partis vraiment de la base base de l'année dernière et qu'ils sont contentés d'affiner un petit peu notamment tout ce qui est 1v1 donc ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle le strafe dribbling qu'est-ce que c'est ça encore ? en gros ça veut juste dire que tu vas faire des dribs en étant un peu de côté pour essayer de faire des mouvements genre le strafe ? oui voilà strafe strafe straffing voilà mais c'est important de mettre un nom dessus pour faire genre c'est une grosse feature alors ça fait s'arrêter en toute sincérité c'est pas grand chose donc ils ont rajouté ça ils ont aussi beaucoup modifié la défense et pareil les animations il y a beaucoup plus d'animations il y a un peu plus d'inertie ce qui fait que ça le rapproche un petit peu de ce qui se passe dans PES qui est un jeu où tu as beaucoup plus d'inertie en général côté football mais c'est vrai que PES c'est un jeu où tu vas plus construire tes actions et prendre du plaisir à construire tes actions alors que FIFA c'est plus un plaisir instinctif de tu vas mettre une patate dans une lucarne à un moment ou à un autre ça va partir vite ça va très vite d'une cage à l'autre en fait dans FIFA on garde quand même ça dans FIFA mais peut-être un petit peu moins que d'habitude ce qui pour moi est une bonne chose mine de rien parce que certes il n'y a pas beaucoup d'améliorations mais je trouve qu'elles vont un peu dans le bon sens mais par contre franchement ils devraient aller un peu plus loin que ce qu'ils ont fait en termes de gameplay parce que cet épisode ne va vraiment rien révolutionner à ce niveau-là et vous pouvez pratiquement partir avec vos tactiques de FF19 peut-être affiner un petit peu plus mais voilà ça va FF pardon FIFA c'est FF c'est FF c'est FF je confonds peu importe mais voilà en tout cas c'est vrai que niveau gameplay il va pas falloir s'attendre à de grosses 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 nouveautés et c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est quand même ce qu'on attend en général de la FIFA surtout ceux qui jouent en canapes les modes de jeu ils s'en fichent ils jouent en canapes avec des potes si le gameplay est exactement le même ils se disent j'avais FIFA 19 pourquoi je viens de mettre 60 boules dans ce cul-là et puis de l'autre côté à très très haut niveau les joueurs ont pas mal gueulé sur la jouabilité de FIFA 19 alors c'est des défauts de jouabilité qui nous toucheront peut-être pas le joueur justement du samedi mais du coup cette jouabilité si elle est un peu elle lasse les joueurs on va dire du bas de la pyramide et qu'elle lagace les joueurs du top de la pyramide c'est exactement ça c'est impossible de savoir l'impact des changements sur le long terme parce que le problème c'est que quand on joue à haut niveau les gens utilisaient toujours les mêmes techniques les mêmes tactiques et les matchs se ressemblaient tous ils avaient exactement les mêmes gestes qui marchaient notamment le geste d'Iniesta qui marchait tout le temps tu le faisais 400 fois par match et quand tu regardais les matchs pro les mecs ils faisaient 80 fois le geste sur leur match et ça ressemblait plus à grand chose parce que t'avais des gestes qui marchaient à mort et d'autres gestes qui étaient jusqu'à pour faire joli et qui servaient à rien donc voilà ça on verra plus que sur le long terme malheureusement c'est impossible de voir ça en juste deux jours de jeu dont la moitié de tes matchs contre l'IA l'IA qui est toujours c'est toujours inintéressant de jouer contre l'IA dans les jeux de foot mais il y a aussi de nouveaux modes dans ce FIFA attends excusez-moi mais c'est quand même très triste ce que tu viens de dire là moi ça m'a de quoi meurtri ? bah la partie sur le fait c'est meurtri je suis blessé dans mon âme c'est comme si tu me dis que dans un jeu de baston si tu fais que sur You Can en fait tu vas gagner le combat bah là en fait si tu joues en ligne il y a des tactiques il y a des tactiques abusées il y a des tactiques abusées et il va falloir que tu fasses à peu de choses près que ça pour gagner et c'était cas mais c'est énormément ça il y a des modes il y a des modes bien sûr dans ce jeu et le nouveau mode c'est le mode Vista alors on peut pas dire que c'est véritablement un ajout par rapport au contenu l'année dernière parce qu'il remplace un contenu qui dégage c'est-à-dire le contenu où on avait Alex Hunter le jeune footballeur anglais qui tentait de monter il n'y aura pas d'épisode 3 c'est fini en fait c'est fini ils avaient dit que voilà ça serait fini après celui-là c'est fini et que Alex Hunter est devenu une star absolument incroyable il n'y a plus rien à raconter sur lui voilà on aurait pu faire sa fin de carrière on aurait pu faire sa fin de carrière quand il part en Chine pour se taper de la Thune ils ont pas fait ça ils ont fait le mode Volta alors le mode Volta c'est du street football mais c'est pas pour autant FIFA Street dans le sens je parle de la série FIFA Street la série de jeux de foot parce qu'on a tous un peu espéré ça quand même on a espéré que ce soit FIFA Street qui arrive discrétos via Volta ça ressemble un peu plus au dernier FIFA Street qui est certainement pas le meilleur exemple de la série de ce qui se passait avant et là on a ce jeu de foot qui est principalement street ça va être du 3v3 du 4v4 du 5v5 avec ou sans gardien le 4v4 où on va se retrouver donc avec un gameplay qui malheureusement est très adapté du 11v11 c'est à dire du classique du jeu c'est pas un gameplay qu'ils ont retapé pour faire un gameplay street et qui aurait été plus fun en gros tous tes mouvements vont être ceux que tu vas faire en 11v11 c'est juste qu'ils ont affiné notamment par exemple les dribbles sortent plus facilement ce genre de choses pour que ce soit un peu plus spectaculaire c'est la triste on a regardé j'ai l'impression qu'ils prennent des affuces de gazon la position a pas la très naturelle pour des mecs sur du béton en fait tu sens tout de suite que c'est juste une réadaptation du moteur général du jeu et franchement c'est des grands terrains ils sont pas trop embêtés bon ça ressemble à peu près au taille de terrain après le problème dans FIFA y compris dans le 11v11 c'est que le terrain a toujours l'air 300 fois plus grand que ton joueur ton joueur a l'air d'un lilliputien sur le terrain mais voilà quand tu vois ça tu te dis ouais ça ressemble quand même beaucoup au FIFA 11 et les différences de gameplay sont pas énormes t'as pas l'impression de jouer à autre chose visuellement je respecte que Volta soit un peu ça pète de tous les côtés un peu le Need for Speed du football mettez du néon qui a fait quelque chose ça l'est pas trop ça l'est un peu plus on va dire parce qu'il peut faire un peu plus facilement des gestes techniques mais c'est pas la teuf j'allais dire où utiliser la story Instagram mais pareil j'ai vu les placements au début genre en mode trop stylé les placements streetwear t'as l'impression que ça a été uniquement fait pour que Adidas puisse vendre une nouvelle collection un petit peu c'est le cas je vais parler vite fait du scénario on a des cutscenes notamment au scénario on a une bande de post-adolescents genre 20-22 ans qui sont trop dans la vibe wesh t'inquiète je suis trop in tu fais très très mal le jeune à la goutte je sais pas le faire mec j'ai 37 ans j'ai lâché ça plus longtemps je sais pas wesh je suis trop in le dark snapchat avec les chaînes humour de snapchat j'ai dit ça justement je dis pas ça pour imiter les jeunes qui font ça je dis ça pour imiter le jeu qui imite les jeunes qui font ça parce que dans le jeu justement c'est trop c'est trop c'est surjouer trop surjouer c'est trop tout le temps moi je vais avoir justement c'est genre je vais être top top Instagram je vais avoir des followers tu vois t'essaies de gagner des fans pendant tout le jeu c'est trop cette envie j'en ai dit tu as gagné des followers j'en ai dit ça à la Borderlands ils ont essayé de faire trop cette ambiance social-média et en plus tous les personnages sont hyper binaires ce sont tous des caricatures parce que c'est scénarisé quand même comme le truc à l'extérieur ce sont tous des caricatures et le truc au départ t'as des phrases du genre le mec il arrive et il dit ouais pour qu'on soit populaire il faut qu'on gagne des matchs et les mecs ils font ah ouais t'as raison ils sont cons ces jeunes quand même merci parce que moi je pensais que si je me faisais poutrer 8-0 à tous les matchs j'allais devenir ben non t'allais faire ça comme le mec qui part tout le temps trop bien le mec il a un plan il est infaillible il a un plan infaillible le mec qui te dit ça c'est genre la légende du street football dans le jeu c'est le mec finalement t'es un génie heureusement on sent que t'as 20 ans d'expérience pour nous sortir ça va pas changer mon opinion sur l'intelligence des footballeurs ah mais c'est ça franchement là c'est très limitatif du coup si vous vous accrochez à ça tant mieux pour vous je pense que ça risque de poser problème aux autres en tout cas sur l'ultimate team du coup il y a le mode carrière je vous l'ai parlé très rapidement avant qui fait partie des rares choses qui pour le coup ont eu des améliorations plutôt intéressantes on rappelle le mode carrière pendant 15 ans si je ne m'abuse tu as un entraîneur tu entraînes des équipes tu fais monter des joueurs etc et ça avance tu avances dans le jeu c'est un peu le football manager de fifa bien sûr en moins complet parce que football manager c'est un jeu quoi mais tu joues tes matchs quand même tu joues tes matchs tu peux les simuler tu peux les simuler entièrement tes matchs ne pas les regarder c'est ça que je veux dire d'ailleurs c'est dommage parce que dans cet épisode tu simules entièrement le match et tu vois directement la fin alors qu'avant tu pouvais quand même assister et voir ce qui se passait tu peux créer ton personnage y compris une femme d'ailleurs maintenant tu peux avoir une femme entraîneur ce que tu ne pouvais pas avoir avant d'ailleurs je précise que dans le volta maintenant tu as aussi beaucoup de femmes aussi dans le volta c'est hommes femmes mélangées c'est mixé mais là tu as pas mal de modifications au niveau de la communication avec la joueur conférence de presse etc c'est beaucoup plus complet et ça c'est vachement cool on va passer vite fait sur le mode carrière pour attaquer l'ultimate team dont tu voulais parler ouais parce que malheureusement le temps passe mon cher oui c'est ce que j'ai cru voir donc c'est pour ça que finalement on va passer sur l'ultimate team et l'ultimate team et bien c'est simple il y a eu quelques changements modifications qui ne vont pas nécessairement toujours dans le sens du joueur mais peut-être aussi en grande partie dans le sens de l'argent parce que l'ultimate team c'est sympa mais si tu joues pas 60 matchs par semaine ou si tu n'as pas un pognon de dingue autant dire que tu vas rien faire dans l'ultimate team et ça ça n'a malheureusement pas changé là notamment la vidéo c'est une vidéo d'un mec qui va dépenser 100 000 points FIFA c'est à dire à peu près 800 euros si tu prends les pâques les plus chers et j'ai bien regardé l'équipe qu'il avait à la fin franchement c'est très moyen après donc le mec tu as dépensé 800 euros pour terminer avec genre l'orient j'adore l'orient l'ultimate team on va dire que c'est moins généreux qu'un gacha moins sympa tu perds tout ce que tu as fait au bout d'un an et c'est au milieu d'un jeu qui coûte 60 euros c'est l'ultimate douille quand même c'est vraiment c'est l'ultimate douille ce mode de joueur je ne comprendrai toujours pas tout ce que les joueurs comment les joueurs peuvent râler sur des free to play gacha et ne pas râler sur l'ultimate team qui est pour moi le pire exemple de gacha qui existe actuellement dans le monde donc voilà il y a un gros problème avec l'ultimate team qu'il va falloir qu'il les rectifie mais sachez que si vous vous lancez dedans et que vous voulez être un minimum compétitif parce qu'en plus c'est compétitif il faut mettre de l'argent et en plus tu affrontes des gens il va falloir que vous jouiez au moins 40-50 matchs pour moi c'est un scandale c'est que c'est le jeu auquel vous pouvez c'est en plus c'est 10-20 matchs à faire dans le week-end plus 10-20 matchs à faire dans la semaine 30 matchs dans le week-end 30 parties de FIFA pour le online compétitif et à la fin ça reste toujours un gacha t'as rien promis et dans ton gacha tu peux gagner que dalle tu peux toujours gagner que dalle mettre des lootbox dans un jeu vendu au prix d'un triple donc des lootbox de jouabilité c'est pas du vanity donc des lootbox de jouabilité dans un jeu vendu triple A dont les lootbox ne marcheront enfin ne seront plus pertinentes au bout d'un an parce qu'elles ne seront pas compatibles je veux dire c'est la quadrature du cercle de la fise de puterie quand même on peut pas faire pire on peut pas faire pire et revue de presse on va faire très rapidement qu'est-ce que les gens ont pensé parce que vous vous avez mis 14 sur 20 est-ce que il y a la fois que je suis venu c'était pour parler de Lung City Weekending on était la pire note sur Metacritic et bien on est encore la pire note sur Metacritic pour FIFA 20 ça a changé je trouve que ton 14 il est avec tout ce qu'on a raconté on a deux trucs à envoyer aux prochains gens qui nous clashent sur Twitter devant du machin c'est clair et ce qui est bien c'est qu'on est passé sur Metacritic il y a aussi un autre site qui se trouve être un autre site français c'est-à-dire Gameblog comme quoi les français visiblement on est toujours des râleurs jusqu'à la fin Gameblog c'est Plume qui a testé non ou pas je vais pas regarder qui avait testé chez Gameblog précisément parce qu'après j'ai regardé un test d'IGN en fait et il y a IGN c'est marrant parce qu'ils ont mis une note de 7,8 qui est pas très forte qui correspond à 15,6 on va dire si on veut faire mathématiques mais ce qui chie IGN précisément est vraiment pas très fort IGN moins quand t'es en 7,5 chose c'est pas très bon donc on pourrait dire qu'ils seraient plutôt d'accord avec nous et pourtant ils sont totalement en désaccord avec nous tout ce qu'on a pas aimé ils ont aimé c'est-à-dire que le Volta c'est super c'est sympa les changements de machin mais le mode carrière il a un peu moyen et Ultimate Team c'est cool comme quoi on est pas tous d'accord c'est pour ça que c'est important de faire des revues de presse pour voir un peu comment les gens ont ressenti ils ont détesté tout le reste tout ce qu'on a aimé ils ont détesté et l'inverse et au final ils arrivent à une note qui est pas très bonne non plus il faut savoir qu'en règle générale ce FIFA est quand même un peu moins bien noté sur Metacritic il est pas voilà que on va dire jusqu'à FIFA 10,17 et c'est vrai qu'on commence à sentir qu'on est en fin de génération console et en général quand on est là les jeux de foot ils commencent à stagner et ils réexplosent non pas avec le premier épisode qui arrive sur la nouvelle génération c'est lui d'après donc il faut croire qu'il va nous falloir encore bien deux années de jeux de foot un peu en deçà on va dire avant de repartir j'ai une question une toute dernière question vas-y je sais que l'an dernier ça avait tendance à inverser la tendance enfin de votre tendance avec PES qui passait devant FIFA en tout cas dans le coeur des joueurs est-ce que cette année tu penses que ça va être clairement le faire il est mieux noté vers PES chez nous il est mieux noté en termes de gameplay on considère qu'il est meilleur maintenant ça dépend ce que tu appelles dans le coeur des joueurs il faut savoir que FIFA c'est une masse en termes de marketing absolument impossible et PES est 200 fois derrière donc il y a beaucoup plus de joueurs de FIFA maintenant en termes de gameplay en toute sincérité c'est dur de dire que FIFA a un meilleur gameplay que PES cette année après en termes de contenu voilà FIFA a plus de contenu mais Ultimate Simul j'appelle pas ça un contenu personnellement voilà ok très bien merci beaucoup en tout cas Nagoon pour cette revue de presse très complète de FIFA 20 vous savez ce qu'il vous reste à faire ou à ne pas faire en tout cas avec ce jeu allez on va montrer une deuxième petite vidéo avant d'attaquer le débat de fin de journal ce débat sera consacré justement au State of Play ou inside Xbox au Nintendo Direct ou au Stadia qui, quel constructeur fait le meilleur stream mensuel ça sera notre débat mais juste avant on va vous montrer de manière complète la vidéo conductée par le service commu de jeuxvideo.com sur les 130 ans de Nintendo Alvide vous l'avez dit je vous le confirme c'est très sympa on regarde ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tidak Tidak Sous-titrage ST' 501 ... 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 a la meilleure conférence. C'est parti, on débute avec Chrono. Chrono, qui est pour toi le meilleur des constructeurs ? Pour les conférences en tout cas. Pas les grosses conférences, les petites conférences. Oui, mais oui, les petites conférences de type State of Play, Nintendo Direct. Ce sera State of Play. J'ai décidé de mettre un peu de difficulté. Ce sera State of Play et je vais vous expliquer pourquoi très vite. Le premier, State of Play. Ok. Là-dessus, on est tous d'accord, c'était pas ouf. Un tas de VR, c'était un CP. C'était dégueulasse. Il n'y avait personne en plateau. Bon, pourquoi pas. On a quand même vu du Iron Man VR. C'était de la merde. On a quand même vu No Man's Sky Beyond en VR pour le coup. Ça, c'était très cool. Mais bon, pourquoi je parle du premier ? Pour enchaîner sur le deuxième. Waouh, c'est magique. Et en fait, le deuxième State of Play, rappelez-vous, donc FF7 Remake, on a vu du gameplay. Je défie quiconque ici, surtout toi, de me dire que ça ne lui a pas plu. On a vu aussi du Monster Hunter Iceborne. Très bon, Monster Hunter Iceborne. Alors là, je regarde directement Ken Bogout qui ne peut être conquis. Dernier petit point, c'est qu'en fait, entre le State of Play 1 et le State of Play 2, il y a eu un monde en termes de qualité. D'accord, ok. Ce soir, Last of Us 2. Ce soir, potentiellement un nouveau Batman. Ce soir, bref, du très très lourd. Ça veut dire quoi que State of Play va devenir le meilleur ? En fait, il n'y a même pas du tout. Juste parce qu'ils ont meilleur contenu ? Ils ont un meilleur contenu. Sony a les meilleurs exclusivités. C'est de notoriété publique. Tout le monde le sait. Et ce soir, ils vont annoncer du très très loin. Alors franchement, c'est bien beau, le Nintendo Direct et tout, mais le State of Play, c'est le number one. Voilà. Très bien. Alors du coup, Chrono qui défend le State of Play, Anagoun, pour toi, qui est le meilleur stream de constructeur ? Je vais vous... Non, je ne vais pas vous surprendre. Nintendo Direct. Pourquoi prendre la copie quand on peut avoir l'original ? Je ne vois pas. Nintendo Direct, c'est le 21 octobre 2011, le premier Nintendo Direct. C'est vrai, en 2011 ? Bien sûr, c'est en 2011. Le premier Nintendo Direct, c'est en 2011. C'est-à-dire 130 ans. Il durait 8 minutes, certes, pour la version européenne, mais peu importe. Enfin, c'est ce qui a établi les bases. Quand je regarde State of Play, franchement, j'ai l'impression d'être un joueur de Smash et de regarder PlayStation Battle All-Star. C'est naze. Désolé, c'est juste une répétition. C'est un super argument. C'est juste une répétition de ce qu'on connaît déjà. Ils ont ces structures qui sont nettes, limpides. On arrive, on vous colle des jeux. À une époque, 2011, où les gens faisaient encore des conférences de ouf, où ils se touchaient pendant 10 heures en train de dire, regardez, on est les meilleurs, regardez nos chiffres. Ils arrivaient, ils disaient, voilà, nananana, voilà un jeu, voilà un autre jeu, voilà un autre jeu, voilà un autre jeu. Quand on est sûr de son contenu, on n'a pas besoin de raconter sa vie autour, on se contente de coller les jeux un à un et ça fait le reste. Et quand on a les licences de Nintendo, parce que tu me parles des licences de PlayStation, mais il y a aussi les licences de Nintendo qui sont très très fortes et qu'on peut les coller comme ça, en surprise, à la fin du truc, pam, tiens, le Smash Bros, le voilà dans tes dents. Comme ça, sans besoin de préparer pendant 40 ans et de rappeler à quel point Smash Bros, c'est une super licence. Ils n'en ont pas besoin, ils s'en foutent. Le résultat est là et maintenant, il est même divisé en plein d'exemplaires différents, des spécialistes dans les jeux. Et même quand ils te font un Nintendo Direct juste sur un jeu, ça continue d'exploser tout ce qui se passe ailleurs. Je vois même pas comment on a pu faire ce débat. Qui a eu l'idée de ce débat ? Et pour moi, il est déjà terminé. Et Alvin qui applaudit, car Alvin qui, comme d'habitude, joue la méta, il va jouer les Alliances. Oui, absolument. Je pense qu'Anagoun mérite de gagner. Voilà, mais l'original, choisissez l'original, choisissez le vrai, le Nintendo Direct. A tout cela, je vais ajouter aussi un certain sens, évidemment, très japonais du Nintendo, donc une certaine politesse, une certaine clarté, une certaine sobriété dans la présentation, vraiment toujours une humilité de, nous allons vous annoncer le jeu Zelda le plus ouf de tous les temps, mais vraiment, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, regardez et on incline la tête en même temps. C'est cette politesse aussi qu'il faut saluer dans la performance, dans la japonité, de Nintendo Direct, qui est éminemment supérieure à cette petite voix de meuf d'Estate of Play de « Ouh là là, maintenant, on va parler de FF7 Remake, let's go ! » Alors que Nintendo va être vraiment toujours là. Et ça, ça oui. On n'a même pas encore attaqué les Xbox Insight. Ça va être une charpie, mais bon, on laisse pour après. Faites lire Anagoun, s'il vous plaît. Une liste commune, Anagoun, Alvin, sur le Nintendo Direct, ça suit déjà, apparemment, c'est... C'est l'histoire de ma petite serre ! La japonité, un terme que je vais garder en tête. Alors, on passe du coup à Ken Bogard, Ken Bogard, qui est pour toi le meilleur string de constructeur ? Régolé, c'est évidemment le Stadia Connect. Fan de Stadia, fan de Stadia ! Écoutez, entre la version originale, la copie nulle, la version chiante de Xbox, votez quand même le Stadia Connect. Ce qui est incroyable avec le Stadia Connect, c'est que vous allez pouvoir, sur une conférence vidéo, enfin bitcher et mal parler. Parce que c'est une performance incroyable que l'une des plus grosses boîtes du monde, qui arrive avec l'un des produits les plus novateurs, fasse tout de même des conférences avec des enchaînements de trailers de jeux qu'on a déjà vus, et une explication complètement imbitable sur le produit qu'ils vont mettre à disposition aux gens. Personne ici ne peut se vanter en étant une aussi grosse boîte d'avoir autant raté quand même un Connect. Et rien que pour ça, et rien que pour sa performance incroyable, réitérée à deux reprises, je vote évidemment pour Google, car je ne sais même pas comment avec autant de millions, on peut autant chier sa com, sincèrement, c'est prodigieux. Et pour cette performance incroyable, je vous invite quand même à voter Stadia Connect. Très bien, donc Ken qui fait Google Stadia, et donc évidemment, je me suis gardé le dernier et le meilleur. J'entendais les Nintendo fans se rire du State of Play, vous êtes la copie, pourquoi demander la copie quand on est original ? Ken Bogard, avec Google Stadia, pourquoi vous contentez de la copie du malaise quand vous pouvez avoir l'original du malaise ? Le Insight Xbox, mesdames et messieurs, si vous êtes un ancien vrai de la JVTV, vous avez été avec nous à des horaires impossibles, un sein du soir à 22h, en semaine à une heure du matin, à regarder huit personnes sur scène tourner autour de rien, expliquer qu'ils n'avaient pas d'exclus, mais des manettes de jeu et des nouveaux coloris. En bordure de circuit Forza pour présenter un format. Vous parlez de Sea of Seas, connaissez-vous le jeu Sea of Seas pendant 25 minutes pour dire que le jeu Sea of Seas était sorti il y a trois mois ? Qui peut s'asseoir à la table d'Unsight Xbox et lui dire qu'il est plus fort dans le malaise ? Je vous le demande. Donc du coup, on rigole, mais vous, vous arrivez, les Nintendo, les Sony, genre en mode, on est utile, on est efficace, ça dure 15 minutes, il y a eu 15 annonces de jeu. Nous, on est là pendant 1h45, 1h45, et on rigole, dans le chat, on rigole, tout le monde est fatigué, tu sens des gens qui sont en train de s'écrouler, on se serre les coudes pour regarder des trucs jusqu'au bout, Major Nelson qui met des gants de chirurgien pour unboxer une Xbox, des trucs complètement surréalistes, l'Inside Xbox, c'est l'origine du malaise, c'est absolument imbattable, Google Stadia avec une pâle copie bien défendue. Mais non, parce que votre truc est trop bien fait ! Justement, il y a trois moyens ! Justement, si il y en a qui gâchent des millions de dollars dans les trucs, c'est l'Inside Xbox, les mecs, ils font des reportages dans les studios pour rien dire, ils font des concours avec des influenceurs, c'est le malaise à tous les étages. Pour juste, une chose quand même, c'est qu'on peut séparer ça en deux débats, il y a juste le débat pour ceux qui essayent vraiment de faire quelque chose et qui y croient encore, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils y croient encore, même si, pour le faire, ils ont juste copié exactement ce que vous avez dit. Vous êtes trompé de l'histoire. Et ceux, et ceux, qui savent tellement à quel point c'est impossible de gagner, qui partent direct dans la reverse psychology, dans le... Écoute, on va faire la plus dégueulasse. Messieurs, vous êtes dans leur sujet. La question de ce débat important, c'est qui fait les meilleures conférences ? On n'a pas dit qui a les meilleures annonces. Non, non, c'est vrai. On n'a pas dit qui a les meilleures annonces. Et vous, vous êtes là, j'ai une vidéo de tournée. L'X-Side Eastbox, il faut le regarder sur l'histoire. L'X-Side Eastbox, c'est criminel parce qu'après autant d'itérations est toujours aussi chiant. C'est terrible. Moi, je comprends la stratégie de Google de faire du médiocre afin de passer la seconde comme Sony. Afin, voilà, afin que ce soit meilleur. Mais Sony ne fait qu'une copie de ce qui est fait à côté le voisin japonais. C'est bon de... Non, mais la beauté d'Unside Eastbox, c'est qu'il reste en première toute sa vie. Il ne veut pas passer la deuxième. Non, parce que je vais t'expliquer un truc, c'est que en régie, on va lancer les votes en même temps. On va lancer les votes. Et du coup, en fait, il doit faire des choix. Et c'est pour ça que ça ne tueur seulement un quart d'heure. Les viewers, votez en votre âme et conscience. Ne votez pas utile. Votez beau. On est encore une fois, vous notez la meilleure conférence, pas les meilleures annonces. J'ai jamais vu le chat. Parce que sinon... J'ai jamais vu le chat autant débarrer mollement le vote. Ils doivent vraiment hésiter. Je les ai vus trembler d'eux. T'as vu si ça, il va direct. Vous aimez voir le monde brûler quand les géants se vautent la gueule. Mais c'est pas le dernier, il gratte les voix. Bonheur ! Votez Staya. Vernier est un troll de naissance et vous êtes en train de rentrer dans son jeu comme vous le faites. Votez pour l'original, l'original ! Vous êtes d'une naïveté absolument incroyable. Vous êtes en train de voter... J'avais dit que j'allais gagner ce débat. C'est vrai, t'avais dit, c'est vrai. Moi, j'avais dit que j'allais perdre. Non, mais si on vote pour la plus grande gueule, Ken a gagné le jour de sa naissance. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. J'ai exposé les faits. Ken a gagné depuis le jour de sa naissance. Donc là, ce débat, ça sert à rien à ce niveau-là. Je veux dire... Non, mais si vous voulez voter un peu pour Staya, vous ne pouvez voter que pour l'Inside Xbox. C'est-à-dire que Staya est un site Xbox avec moins de moyens. C'est le malaise, mais sans les moyens. On ne gaspille pas notre argent chez Google. Je vous rappelle que si vous ne votez pas sur Nintendo, Nintendo était le seul... Non, regardez, ils votent pour moi ! Votez pas pour moi ! Nintendo était le seul à avoir un PDG noir qui apparaissait dans ses vidéos. Donc tous ceux qui votent pour les autres sont un petit peu racistes. Le raccourci ! Le raccourci ! J'ai aussi une personne de couleur dans WinStreet Xbox qui coche 7K. J'ai deux femmes qui présentent et j'ai une journée des femmes donc je coche 7K. Ma voix off, c'est une voix de femme en général. C'est vrai, la voix off du... Alors, qu'est-ce qui reste à Nintendo ? Rien ! Des hommes blancs japonais. Voilà. Non, c'est réglé. Non, il faut aimer ce qu'il y a à l'ancienne un petit peu avec Nintendo. c'est... Mais ça reste des idées. Mais Nintendo, c'est pas parce que t'es des premiers que t'es des meilleurs ! Huit années de la même formule ! Huit années ! Les mecs qui claquent des doigts comme ça... T'as regardé le premier Nintendo Direct ? Oui, j'ai regardé. Ça n'a aucun rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, ça a permis qu'on ait les Pokémon Direct quand même, n'oubliez pas. Les Smash Direct ! Je ne dis pas que ce n'est pas génial. Je dis juste que Stadia c'est mieux. En termes de conf... Non mais les gars, Sony, en fait, j'avoue que le State of Play, j'ai eu du mal à trouver des... En fait, c'est... En vrai, en vrai, quand ils ont lâché la réflexion. Je me suis dit, putain, mais dans quoi je me suis... Non mais le débat avec la meilleure conf est gagné depuis longtemps. Maintenant, voilà, il faut réussir à gagner le débat du truc le plus crétin qui a été fait ces dernières années. Et j'avoue que Stadia commence à gagner des points. Non, Microsoft, non, Microsoft, c'est au-dessus. Non, Microsoft, c'est les meilleurs. Non, je t'avoue que quand on a regardé Stadia, pour continuer, parce qu'on sait déjà qu'elle va gagner, donc on va continuer dans ce sens. Quand j'ai regardé Stadia, au moins, j'étais en train de me dire, c'est incroyable, ils avaient un bel exemple de comment foirer quelque chose et ils ont réussi quand même à le foirer. Ça, c'est l'application Google. Boum ! Ils ont ce truc de on a tenté de faire un truc différent. Donc, ils avaient le droit de se planter en tentant de faire un truc différent. Mais ils voient tous ces animateurs avec l'enthousiasme forcé. Ils avaient le droit de se planter. Ah, c'est magnifique ! Eux, Google, ils ont réussi à se planter alors qu'ils avaient les exemples de ce qu'il fallait faire, les exemples de ce qu'il ne fallait pas faire et dans les différents domaines. Même dans le domaine de Nintendo, ils ne savaient ce qu'il ne fallait pas faire. En attendant, qui n'a pas des signes d'eux, c'est le seul où on ne se fait pas trop chier. Est-ce que l'erreur, est-ce que l'erreur, c'est de se faire avoir un partenaire ? Je vais donner un argument implacable. Je suis sûr que l'Amérique de Trump adore l'insighting Xbox alors que même celle-là déteste le Stadia Connect. Ne me refile pas des électeurs dont je ne veux pas. Monsieur Vernier, ça, c'est... Ça n'existe pas en politique. On ne se refile pas des électeurs dont on ne veut pas. Bon, on va regarder le sondage. On va terminer là-dessus sur, encore une fois, un très beau débat de la bonne foi, évidemment, des vrais arguments. Qui a gagné ? Oh là, Ken Extadia. Oh là là là, ce Ken. Mais il ne le méritait pas. Que 43% il ne le méritait. Je suis content parce que le chat, tu vois, a un certain goût pour le malaise et il ne savent reconnaître les qualités de malaise de ses conférences quand même. Et les conférences trop efficaces, on va dire, de Sony et Nintendo. Sony, c'est moyen quand même. Moi, je vous le dis, en fait, à quoi ça sert de faire un Sony State of Play ou un Nintendo direct, c'est à un moment, tu peux juste lancer des trailers YouTube parce que c'est ce qu'ils font. Au moins, là, tu as de la mise en scène, tu as du jeu d'acteur incroyable sur l'Inside Xbox, tu as des tentatives de malaise avec Line 9 qui regarde de travers à la caméra sur le Google Stadia. Le grand perdant, je pense, de ce débat, c'est Sony parce que non seulement ils perdent quand tu essaies de le prendre sérieux et même quand tu essaies de troller, ils perdent. Ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Ils ont 100 millions de DS4, ils peuvent bien perdre un autre truc. Ça va, ça va. Merci à Alvin, merci à la régie, à la prod d'avoir géré demain de maître encore une fois ce journal. Un bisou à Nathan qui est dans son lit. Exactement, d'avoir en passé au pied levé Nathan qui est au fond de son lit. Voilà ce que ça fait que de faire trois nuits blanches à regarder Z-Event, et bien après, on ne s'en relève pas. La suite des programmes, c'est tout de suite, évidemment, on enchaîne et on se retrouve nous ce soir à 21h30 pour le State of Play et évidemment demain, 13h pour le journal. Ciao à tous, bye bye ! Ciao ! Ciao !